Alors vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, les masques de catégorie 1 sont désormais les seuls recommandés contre le Covid. Ils filtrent 90% des virus. Vous devez donc bannir les masques de catégorie 2 qui, eux, ne filtreraient que 70% des particules. Parmi eux, les masques en tissu fait maison ne sont donc plus considérés comme efficaces, en particulier contre les nouveaux variants du virus plus contagieux. Et l'Allemagne, par exemple, va beaucoup plus loin. Le port du masque FFP2, celui que tu as là, Fabien, dans les mains, qui filtre presque à 100%, ce masque est obligatoire en Bavière et bientôt peut-être sur tout le territoire. L'Autriche est en train de prendre le même chemin. Et en France, les masques FFP2, pour l'instant, sont encore réservés en priorité aux soignants. Ils coûtent, il faut dire, jusqu'à deux à trois fois plus cher que le masque chirurgical. Alors, on vous a posé la question sur la plateforme de la quotidienne. L'État devrait-il assurer la gratuité des masques FFP2 pour protéger la population contre le coronavirus ? Vous êtes évidemment très largement d'accord avec cette idée à 70%. On va voir ce qu'en pense notre invité. Anne Souiri qui va nous rejoindre. Bonjour et bienvenue dans la quotidienne. Vous êtes adjointe à la maire de Paris, Anne Hidalgo, en charge de la santé. Dès l'été dernier, vous avez défendu l'idée de distribuer des masques gratuitement. Le gouvernement, lui, a envoyé en tout 45 millions de masques lavables à 7 millions de Français précaires. Des masques qui seront plus considérés comme efficaces aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce que l'État doit assurer la gratuité des masques pour tous, selon vous ? Alors, il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites. En tout cas, oui, à partir du moment où le masque est obligatoire et qu'il est obligatoire pour endiguer une épidémie, il faut arriver d'une part à une gratuité pour toutes les personnes en danger et les personnes précaires. Et puis, au moins, une surveillance des prix concernant le reste de la population. Quand vous dites les personnes en danger, c'est-à-dire soignants, les personnes fragiles ? Ça veut dire les soignants, ça veut dire les personnes fragiles, ça veut dire aussi les personnes âgées, les personnes qui sont en comorbidité, c'est-à-dire qui ont des maladies associées, problématiques et qui peuvent causer plus facilement, non seulement le fait d'être contaminé, mais aussi d'être vraiment gravement, d'avoir des formes graves de la maladie. Et puis, aussi, de se dire que les facteurs de contamination, c'est aussi des facteurs sociaux qu'il ne faut jamais négliger. On a vu qu'à Paris, par exemple, à chaque fois que nous avons eu une nouvelle vague, elle commençait en général dans le 13e, dans le 19e, dans le 20e, dans le 18e arrondissement. Pourquoi ? Pas parce qu'il y a des microclimats, mais simplement parce qu'il y a plus de monde, que les gens habitent plus nombreux dans les appartements. Plus de pauvreté aussi. Exactement, et qu'il n'y a plus de pauvreté. Et donc, la question à se poser, c'est est-ce qu'il faut aussi plus protéger dans un certain nombre d'endroits, dans un certain nombre de classes sociales ? Et c'est absolument important pour tout le monde. Ce n'est pas seulement important pour eux. Et y compris si demain, le masque FFP2 était rendu obligatoire en France, comme on l'a dit, c'est le cas en Bavière, par exemple. Est-ce que pour vous, là aussi, il faudrait des distributions gratuites de masques ? Absolument. Il faudrait des distributions gratuites de masques. Il faudrait des usages spécifiques et donc un nombre de masques par personne. Sur les FFP2, c'est particulièrement important, là, ce que fait la Bavière ou ce que fait l'Autriche, c'est de dire dans les transports en commun. Dans les transports communs, on est souvent collés. Ce n'est pas vrai qu'on ait même pas un mètre, là, on dit deux mètres actuellement. C'est impossible de respecter la distance. C'est impossible. Donc là, le FFP2 est très important. Et puis sans compter que les gens ont souvent le masque sous le nez et que ça, ça met en danger tout le monde. Quand vous êtes proche, ça... Et ça, ces conditions-là, ça existe aussi en France. Tous les jours, dans le train, je m'en aperçois, on est aussi collés serrés comme ça, avec des gens qui ont le masque sous le nez. C'est une réalité aussi. C'est comme ça que tu as commencé à mettre celui-là, d'ailleurs, toi. Pour ça, j'ai commencé parce que je me suis posé la question. J'ai cru comprendre qu'effectivement, ces masques-là, d'IFFP2, étaient beaucoup plus protecteurs. Ils filtrent jusqu'à 94%, dit-on, les particules virales, mais pas loin de 100%. Les autres masques, c'était 70%, interdit aujourd'hui, c'est ça. 90% les autres, ça, c'est mieux. Et puis vous savez, ça, ça protège aussi en cas d'inhalation. D'accord. D'après ce que j'ai cru comprendre. Et non pas simplement les projections pour les masques classiques. C'est dans les deux sens. Tout de même, quand on est encore une fois un peu serré dans les transports en commun, je pense que donc c'est beaucoup plus protecteur. J'aimerais effectivement, comme en Bavière, que ça soit obligatoire, au moins dans les transports, à minima. Puis l'autre raison tout de même, c'est que pourquoi j'aimerais que l'État le prenne en charge ? Parce que les masques aujourd'hui, chirurgicaux, dont les prix étaient de 50, 60 centimes d'euros à l'époque, maintenant sont tombés à 10, 15 centimes, peut-être moins encore de 10 ans. Parce qu'il y a eu une production massive, quoi. Oui, le problème, c'est que ça, tu as beau aller sur Internet, l'acheter en pack de 20, 30 à 50, ça vaut 1 euro, 1 euro 50 l'unité. Alors certes, on le tient toute la journée ou presque, me dit-on. Ah oui, ça tient plus longtemps. Oui, ça tient plus que 4 heures. Les autres, c'est 4 heures, ça le tient plus, sauf en cas d'humidité prolongée, etc. Donc c'est un peu plus économique. Tu respires bien dedans ? Alors, au départ, les premiers masques qu'ils ont faits, maintenant j'ai une petite habitude de la chose, on n'était pas bien, on ne respirait pas bien, c'était trop collé, etc. Ils se sont améliorés, me semble-t-il, les élastiques, etc. Parfois, ça tirait sur les oreilles, il n'y avait pas toutes ces tailles. Tu y es habitué aussi, peut-être, un peu. Peut-être que je me suis habitué. En tout cas, quand j'en mets un autre masque chirurgical, je ne suis pas mieux qu'avec ça. Non, non, c'est très, très bien. Mais le prix est tellement élevé, notamment pour les familles démunies, il faut les aider. L'été dernier, vous avez défendu l'idée d'une mise à disposition des masques. Ça veut dire quoi ? On pourrait imaginer des distributeurs de masques dans l'entrée, par exemple, des lieux qui reçoivent du public ? Il faudrait qu'il y ait une distribution, soit dans les lieux qui reçoivent du public. Ça, c'est possible, y compris dans les entreprises, par exemple. Dans les entreprises où, quand même, il y a encore des lieux de réunion et où les gens peuvent rester parfois plusieurs heures ensemble dans une petite pièce. Donc ça, ça devrait être une urgence de le faire. Il faudrait également que, de toute façon, toute personne qui va travailler, c'est-à-dire quand même la majorité des Français, malgré tout, malgré le télétravail, puissent avoir accès à au moins deux masques par jour, gratuits. Et c'est possible à distribuer aussi dans les pharmacies. Vous savez, ça a été un principe pensé seulement pour une catégorie de personnes. On pourrait très bien imaginer que ce soit l'ensemble des personnes. Oui, d'autant plus qu'on le disait, les masques artisanaux, maintenant, sont à bannir, vraiment. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient peu de moyens, qui se fabriquaient eux-mêmes leurs masques et qui se retrouvent un peu démunis par cette situation-là et qui vont devoir s'en procurer d'une autre manière et donc les payer. Et puis après, il faudrait aussi les distributeurs. Moi, je ne crois pas aux distributeurs gratuits. J'ai peur de la vandalisation, personnellement. Mais on peut tout à fait imaginer des distributeurs où on aurait des produits génériques. C'est-à-dire que l'État français aide à une fabrication générite moins chère, en subventionnant, pour qu'on puisse avoir, comme on avait fait sur le préservatif, des tarifs beaucoup plus faibles et qui soient distribués dans des distributeurs à l'entrée des métros, par exemple, dans les arrêts de bus, devant les arrêts de bus, pour qu'il y ait des produits moins chers, accessibles à tout le monde, si jamais ils l'ont oublié, si jamais il y a un problème. Tu penses quoi, toi, Victoire ? Moi, je suis pour que ce soit gratuit, à partir du moment où ce sera obligatoire. Et puis, moi, je trouve que c'est l'histoire de cohérence. Aujourd'hui, contre le virus, on a les vaccins, on a les tests antigéniques et tests PCR. Tout ça, en fait, est pris en charge par l'État. Et je pense que si le masque continue à être payant, ça donne l'impression que ce n'est pas aussi important. C'est quelque chose de simple de mettre un masque, mais contre le virus, c'est quelque chose de fondamental. Donc, à un moment donné, si on pense que pour prévenir ce virus, il faut tout cet arsenal-là, il faut que tout soit traité pareil. En France, souvent, quand c'est technologique, on se dit, un vaccin, on est habitué à ce que l'État paye pour nous. Mais un masque, c'est juste un masque ? Eh bien, on se dit, non, vous devez vous le payer. Eh bien, non, ce masque, c'est ça qui va sauver les vies, autant que l'État. Donc, je pense qu'il faut que ce soit pris en charge. Est-ce que, d'ailleurs, ce n'est pas une obligation de l'État, à partir du moment où ils nous disent que c'est obligatoire, est-ce qu'ils ne sont pas obligés de nous en fournir des masques, au moins quelques-uns ? Alors, c'est vrai que certains Français pourraient considérer que la réponse est dans l'article 11 de la Constitution de 46, alors pas celle que nous connaissons actuellement, la Constitution de 58, mais celle d'avant, de 1946, dont l'article 11 prévoyait justement que l'accès à la santé, que la protection de la santé de tous était une obligation et un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Donc, c'était inscrit dans le marbre, gravé de façon définitive comme étant des principes fondateurs de la République. Et à ce titre-là, on pourrait considérer que le fait de protéger les plus faibles, notamment le texte vise les plus jeunes, les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables, y compris les travailleurs les plus exposés, on pourrait considérer que sur ce principe-là, qui, je le rappelle, fait partie aujourd'hui toujours du bloc de constitutionnalité, eh bien, les Français pourraient demander à l'État de supporter cette dépense au nom de cet impératif de sécurité et de salubrité. C'est plaidable, ça ? Ça se défend, parce qu'encore une fois, c'est inscrit dans le marbre, c'est gravé dans le marbre. Donc, l'État pourrait avoir à répondre à ces obligations de ce point de vue-là, en offrant gratuitement à tous ce qui permet... Alors, à tous, à tous... En tout cas, en garantissant l'égalité pour chacun, parce que c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des personnes qui ne peuvent pas s'acheter des masques et qui, du coup, ne peuvent plus sortir du chenel. Exactement. Et il y a les écoles aussi, vous savez, les écoles, les collèges, les universités, les étudiants qui sont dans une grande précarité pour un certain nombre en ce moment, eh bien, ils payent leurs masques. Enfin, même sans parler des FFP2, il y a quelque chose de complètement anormal dans cette situation. Ça devrait être... On sait qu'on veut réouvrir les universités, à raison d'ailleurs. Enfin, en tout cas, il faudrait le faire de manière parcimonieuse et très attentive, puisque, en fait, il va falloir vivre avec le virus et pas faire des nouveaux clusters. Mais en revanche, il faut impérativement faire ce que dit Madame. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, il faut dire, le masque va être un atout majeur pour pouvoir vivre avec. Si on ne le fait pas et qu'on se contamine... En plus, ces variants sont effectivement beaucoup plus contaminants. C'est contagieux, oui. Exactement. Il faut savoir que, dans les masques comme je porte, là, il y a des endroits où ça passe, où, quand on est en proximité... C'est pas étanche, ce que vous avez, là. C'est pas... Enfin, c'est étanche, c'est du chirurgical basique. Donc, c'est... Alors, vous savez ce qu'on dit, là. Comme je suis entourée de vous qui ne portez pas de masque, je suis à 70%. Si vous étiez masqué, on serait, en fait, à 94%. On est à plus de 2 mètres, hein. Comme... Oui, oui, tout à fait. Non, mais je ne suis pas inquiète. Je vous dis juste qu'effectivement, dans les pourcentages, c'est comme ça. Parce que quand on a deux masques comme ça, on est quand même très protégés. Mais il faut que chacun joue complètement le jeu. Et ça n'est pas toujours le cas. Donc, il faut passer à un cran supplémentaire. La gratuité, je pense que ça va être une clé pour aussi résoudre les problèmes, vraiment, d'inégalité sociale par rapport à ce virus. Je crois que c'est ça qu'il faut. Pour la durée. Il faut le penser. On va voir si le gouvernement prend cette décision dans les semaines à venir. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup de vous en parler. Merci. Merci, madame.